Nous faisons de la rédivabilité un acte de gestion permanent. Je ne suis pas seul, comme vous le remarquez. Le porte-parole de forces armées de la République démocratique du Congo, le géant-major Sylvain Eking et celui de la police nationale congolaise, le colonel Pierrot Muanampoutou, sont avec moi pour aborder un dossier rélément de la défense et de la sécurité de notre pays dans le contexte d'une guerre d'agression rwandaise. Vous posez certainement la question de savoir de quoi s'agit-il concrètement. Nous sommes en face d'un cas d'espionnage de services rwandais opérant à Kinshasa, détectés et démattelés par nos services de sécurité qui ont fait un joli coup de filet. En effet, deux gestions rwandais, dont l'air est un élément du Rwandan Defense Force, un abrégé RDF, agissant sous la couverture d'une ONG dénommée African Health Development Organization, un abrégé AHDO, sont tombés dans les filets des services de sécurité congolais avec deux de leurs complices. Ces espions avaient non seulement infiltré de haut gradé de FRDC, de personnalités politiques, de grandes envergures, ainsi que des opérateurs économiques et membres de la société civile. Les téléphones cliptés du militaire rwandais, après exploitation par nos services et de nos enquêteurs, a révélé que ce dernier a eu accès aux différents sites stratégiques de la capitale et s'est en complicité avec certains officiers généraux et supérieurs de la FRDC. D'autres espions sont recherchés, d'autant puisque l'ONG en question avait ouvert des antennes dans les provinces du Kwarmo, Kualou, Kassai, Nongivu et Sikivu. Ils seront finalement rattrapés. Finalement. L'acquisition par ces espions d'un important patrimoine foncier dans le périmètre de l'aéroport international de N'Djil et de la base militaire de Kibomang. Ces acquisitions ont laissé entrevoir la préparation d'un plan machiavélite similaire à celui qui a été à la base de l'assassinat de Juvenal Abiyarimana et de son homologue burundi en 1993. Les investigations se poursuivent sur base de pistes et d'éléments de preuves fournies par ceux qui sont appréhendés. Les services de sécurité de la République démocratique du Congo rassurent la population qui lui sont à pied d'oeuvre pour démanteler ces réseaux de criminels et mettre hors d'état de nuire tous les complices, aussi bien civils que militaires. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, nous demandons maintenant à la régie de nous balancer les images ou la vidéo de ces quatre espions. Je m'appelle Dr. Julien Assoum, je suis d'une société louandaise et suisse. Europolais, Mouchave, Roses. Ah. Vous êtes de quelle nationalité? Louandaise. Ah, ok. Onganji, n'est-ce qu'il y a une réunion. Vous êtes de quelle nationalité? N'est-ce qu'on est? De quelle nationalité? Raciste. Corrine, Mouchave, Mouchave, N'est-ce qu'on est? Vous êtes de quelle nationalité? Monsieur Conneret. Vous êtes de quelle nation? Où j'étais à 13e LHG, apprendu les choses à Itouï, mais il y a qui doit pour être il y a le sujet qui n'est c'est le sujet de l'éducation de l'État major. Bien. Maintenant, nous demandons au général major Sylvain et King de nous donner beaucoup de précisions en rapport avec la vidéo que nous venons de suivre. Merci, mon général. M. Excellences, après cette présentation sommaire, nous allons passer à la présentation détaillée de chaque espion. Le premier que vous avez vu s'appelle Chimimana Biseruca Juvenal. Il est né en 1964. Il est marié et il est originaire du Rwanda, il est des nationalités rwandaises. Il habite sur l'avenue des forces armées ici à Kinshasa, numéro 2, immeuble Interpol, 14ème niveau, appartement 25. Qu'est-ce qui est reproché à ce Rwandais ? Il est reproché d'espionnage, d'abus de confiance, d'incitation des militaires à commettre, bien sûr, des actes concrets à la loi et des corruptions. Quels sont les faits ? Eh bien, arrêtés le 30 août 2022 dans la commune de La Gombe à l'immeuble Interpol, 14ème niveau, appartement 25. Il a déclaré ce qui suit. Avoir deux nationalités, rwandaises et suisses. Être directeur pays de l'ONG dénommée A-H-D-O, c'est-à-dire African Health Development Organization, être en République démocratique du Congo depuis 2012, premièrement comme fonctionnaire international dans ONU-SIDA, puis chef du bureau médical de la MONESCO et il réapparaîtra en RD Congo en 2018 avec la démarche de l'implantation de l'ONG A-H-D-O. Il déclarait aussi que l'ONG A-H-D-O est une ONG internationale dont le siège social serait basé à Genève en Suisse et que cette ONG serait créée en 1989. Il a réconnu ce qui suit avoir hébergé dans son appartement ses complices espions, notamment Murokore, Moshabe, Moses et Nganji Nsengiu Mvaremi alias Djuma. Avoir acheté au village Kimpolo une concession de terre de 50 hectares à 300 mètres d'altitude avec une vue ouverte sur l'aéroport international de Ndjiri et aussi sur le centre d'entraînement de Kibomango au nom de son épouse madame Moalie Josette des nationalités rwandaises espions numéro 5 que nous n'allons pas présenter ici. Avoir des relations avec le colonel diplômé d'état-major Mugisha Ruyumbu Santos hébergé à l'école logistique de Kinshasa et avec un autre officier supérieur des forces armées de la République démocratique du Congo résidant au camp en Babylone que j'étais expressement le nom pour besoin de la cause depuis les investigations continues. Qui est retenu comme observation ? Sans visa d'établissement en République démocratique du Congo ce Rwandais a néanmoins hébergé des espions Murokore Mouchabe Mose Mosez Mosez et Mganji Sengioumva remis. Il entreprend des démarches pour l'obtention des prétendus documents officiels congolais en faveur du Rwandais Mourokore Mouchabe Mosez et de Mganji Sengioumva remis. Avoir entrepris des démarches d'obtention de la plaque de chef d'émission diplomatique alors qu'il n'en a pas qualité. Pour quelle fin ? Lui-même sait. L'insolvabilité de l'ONG-AHDO, représentée par Juvenal Chimimana vis-à-vis de ses multiples bailleurs. Obtention frauduleuse de l'immatriculation temporelle. Après avoir évalué tout ceci, nous retenons que l'achat de 50 hectares au village de Kimpolo n'est pas un fait du hasard. Vu sa position topographique vis-à-vis de l'aéroport international d'Injili et aussi vis-à-vis du camp adjidant-chef Liyao, le centre d'entraînement des troupes aéroportées, et aussi du centre d'entraînement de Kibomango. Au regard de tout ce qui précède, l'ONG-AHDO n'est qu'une couverture pour les activités d'espionnage du Rwanda. Le deuxième espion s'appelle Murokore Mouchabe Moses, que vous voyez à l'écran. Il a 33 ans, études faites, il est docteur en économie appliquée. Il est de nationalité rwandaise. Il habite au Rwanda, dans la commune de Nyandungu, quartier Kanombe. Et il est entré dans notre pays sous le statut des couvertures humanitaires. A Kinshasa, son adresse se trouve à l'immeuble Interpro, 14e niveau, appartement 25, comme juvénal. Il a été arrêté comme juvénal, le 30 août 2022, dans la commune de la Gombé, à l'immeuble Interpro, 14e niveau, appartement 25, chez M. Simi Mana, bissegouka juvénal. Il a déclaré ce qui suit. Être de nationalité rwandaise. Avoir quitté la République rwandaise en mars 2020 pour Kinshasa, où avoir été sélectionné au poste de chef de bureau, après avoir été sélectionné au poste de chef de bureau de l'OMG à Tikapa. Avoir quitté Tshikapa en décembre 2020 pour le remplacement d'un poste de chef de programme de l'OMG à HDO via Kinshasa pour se rendre à Kigali. Puis revenu de nouveau à Kinshasa. Et dès qu'il a comme domaine d'action la lutte contre la malnutrition des enfants, mères allaitantes et enceintes. N'avoir jamais servi dans l'armée rwandaise, Erdief a-t-il déclaré. Avoir des relations avec certains officiers, il a déclaré avoir des relations avec certains officiers généraux et supérieurs des forces armées de la République démocratique du Congo, dont le colonel Mugisha Ruyumbu et l'autre colonel que je vous lui taire le nom pour besoin d'enquête. De ce qui précède, comment pouvons-nous évaluer ces déclarations ? Il a présidé en RD Congo sans visa d'établissement. Ça, c'est déjà un premier quad. Il est fils de général Eric Murokore, retraité de la RDF, c'est-à-dire Wanda Defense Forces. Alors qu'il a nié être militaire rwandais, les photos trouvées dans son téléphone et dans son ordinateur portable le montrent clairement, vêtu de la tenue de l'armée rwandaise RDF. Les coordonnées GPS de son téléphone marquent plusieurs déplacements ou mouvements dans les endroits stratégiques, notamment l'immeuble royal et ainsi de suite, et aussi dans des endroits sensibles de la capitale. Évaluation au regard de ce qui précède. M. Murokore est un militaire actif de RDF, l'armée rwandaise, venu en RDC sous couverture de l'ONGI rwandaise, AHDO, pour des activités clandestines. Il reconnaît avoir obtenu des somme pairs. Les numéros téléphoniques de certains officiers généraux et supérieurs des forces armées de la République démocratique du Congo. Le troisième individu, c'est Nganji Zengiunva, premier, alias Juma. Né à Goma, il est âgé de 42 ans et il est présumé nationalité congolaise. province d'Inokivu, j'ai dit qu'il est né à Goma, et il habite sur l'avenue Kiboko, dans la commune de Karisimbi à Goma. Il est civil et il dit qu'il est vendeur des chaussures. L'activité principale qu'il a fait écouer, c'est un l'espionnage. Il a été arrêté, comme les deux autres, le 30 août 2022, dans la commune de la Gombe, à l'immeuble Interpol, 14e niveau, appartement 25, toujours chez M. M. Chimimmana Biseruka Juvenal. Il a déclaré ce qui suit. 1. Être congolais de la tribu Ounde du territoire de Massissi. Il est venu à Kinshasa avec la testation de perte de pièces avant d'obtenir le passeport congolais. Il est arrivé à Kinshasa pour sa toute première fois au mois de mai 2022, accompagnant sa soeur Joyce Jetberg Imela, car cette dernière avait acheté une concession de 50 hectares au village Kimpolo, par la facilitation d'un officier de l'armée, et de maître Guillaume Moussole Moulikouza. Que sa soeur, si haute citée, résidente en Suède, amie à Juvenal et maître Guillaume, est une ex-épouse du colonneur Mouguisa Ruyumbu Santos, avec qui elle a eu un enfant. Il déclare avoir été interpellé à l'état-major des renseignements militaires pour son hébergement par le colonneur Mouguisa, pendant deux jours au camp de l'école logistique de Kinshasa, et ce à l'insu du commandement, puisque le colonneur l'a hébergé sans en informer le commandement. C'est pourquoi, et lui, et le colonneur, ont été appréhendés et amenés à l'état-major des renseignements. Observation. Dans son procès-verbal, il déclare être né à Goma, mais dans son curriculum vitae, trouvé dans ses documents, c'est écrit qu'il est né à Uvira, mais il dispose d'une carte de réfugié burundais établie en Ouganda, et d'un passeport congolais obtenu le 27 juillet 2022. Il n'a pas fourni les informations pouvant servir d'atteindre sa famille à Goma ou dans le massisme. Il se présente comme de la tribu Woundé, mais parle parfaitement Kinyarwanda, et ne sait s'exprimer ni en langue Ouganda, ni en Swahili. Allez-y comprendre quelque chose. Son passeport mentionne l'adresse de la commune de Ndili, quartier 1, avenir Biboua, numéro 32, ville de Kinshasa, pour tromper la vigilance, alors qu'il est arrivé à Kinshasa pour la première fois au mois de mai 2022, et n'a jamais habité Ndili, et ne connaît même pas cette commune. Déclare être vendeur de chaussures, alors que dans son passeport, lui est délivré, il est fait mention des professions libérales en lieu de place de commerçant. Évaluation de ce qui précède. Mais c'est Nganji, Nsengiunwa, alias Djouma, avait obtenu illégalement le passeport congolais, se faisant passer comme sujet congolais alors qu'il est rwandais. Il manipule plusieurs nationalités, ce qui confirme que ce sujet rwandais est réellement un espion avec comme couverture l'ONZ-AHDO. La dernière personne que nous allons présenter, c'est un officier des forces armées de la République démocratique du Congo qui s'appelle le colonel diplômé d'état-major Mugisha Ruyumbu Santos. Il est âgé de 42 ans. Il est des nationalités congolaises, de la province du Nord-Kivu, territoire de Masisi. Son adresse à Goma, il habite le quartier Imbi, dans la ville de Goma. Il est poursuivi pour trahison, violation des conseils. Arrêté, il a été arrêté le 1er septembre 2022 à l'école logistique au camp Loinon, dans le quartier Macampagne, dans la commune de N'Galima. Après son audition, il a déclaré ce qui suit. être ex-époux de Mme Joyce Jedberg Imela, grande sœur de l'espion Ngani Nsengiunva Romy, qu'il avait logé au camp Loinon, à l'école logistique, pendant deux jours, sans autorisation de sa hiérarchie ou du commandement de l'école. que Mme Joyce Jedberg Imela est résidente en Suède. Il a invité Mme Joyce Jedberg Imela de Goma, accompagnée de son petit frère, Ngani Nsengiunva Romy, après sa formation à l'école de commandement et d'état-major FM, session spéciale 2022 à Kitona, qui sera intéressé par son ex-épouse sur la chaise 50 hectares de terre au village de Kimpolo, bien qu'il n'y ait jamais été, selon lui. Et il y a été, par le trichement, cet achat a été facilité par le canal d'un autre officier supérieur, c'est celui que j'ai continué à taire les noms, pour raison d'investigation. que les contacts entre cet officier supérieur des FADC, que j'étais les noms, et le chef coutumier, remonte, le chef coutumier du village, remonte depuis 2019. Et c'est bien lui, cet officier, que je ne vais pas citer les noms, qui connaît les villages Kimpolo. Il a déclaré aussi avoir des relations avec le directeur pays de l'ONG AHDO, M. Seng Yung Va Juvenal, par le biais de son ex-épouse Joyce Imela. Que le sieur Mourokore, Mouchabe Moses, est fils du général rwandais. qui était commandant à Lumbashi à l'époque de l'AFDEL. C'est lui qui le déclare. Observation, le colonel était incorporé à l'AFDEL et il est ancien du RCD. Il a donné une autre adresse dans sa déposition que celle dix camps Loinon où se trouve l'école logistique. Donc, il a dit que l'habite l'avenue Bibois numéro 32, quartier 1, commune d'Engilly, dans le but d'obtenir des documents, des titres fonciers pour 50 hectares au village de Kimpolo. Et c'est toujours dans cette avenue-là que l'adresse de l'autre qui a obtenu le passeport est indiquée. En connivence avec la société d'Adana d'A-S-A-R-L-U 6 1597 boulevard du 30 juin, immeuble du 30 juin, local 41 à Kinshasa-Gombé, ils parviennent à acquérir 160 hectares au bord de l'océan Atlantique à Mwanda. Excellences M. le vice-ministre, comme vous l'avez constaté, l'achat des terrains avec une vision sur l'aéroport international d'Engilly, l'installation au 14e niveau de l'immeuble interport avec une vision sur les installations stratégiques et sensibles, la triangulation comme vous l'avez dit de déplacement de ces espions à travers les institutions et les lieux stratégiques à Kinshasa ne sont pas le fait du hasard comme vous l'avez souligné. C'est de l'espionnage pur et simple préparatoire à des actions d'envergure. Les enquêtes continuent et doivent continuer et que l'opinion ne soit pas étonnée de voir d'autres interpréhensions suivre. Merci beaucoup mon général pour ces détails mais avant d'aller plus loin nous allons demander maintenant à la régie de nous balancer l'extrait du message de son excellence monsieur le président de la République chef de l'État sur la vigilance que la population doit désormais avoir en rapport avec les événements du moment surtout en rapport avec l'agression rwandaise de notre pays à l'objet. Garant de l'indépendance de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale je réitère mon engagement constitutionnel de défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Mes très chers compatriotes ne doutons jamais qu'ensemble réfléchis et engagés nous puissions changer le monde. A vous nos vaillants soldats vous qui avez pris l'engagement de servir sous le drapeau je vous invite ici au sens élevé du patriotisme en ce temps particulièrement exceptionnel de notre histoire de défendre notre pays de protéger l'intégrité de son territoire et d'assurer la sécurité des Congolaises et des Congolais contre toute agression ou attaque d'où qu'elle vienne. A vous mes très chers compatriotes la guerre qui nous est imposée par nos voisins exige de chacun de nous des sacrifices. C'est le moment de taire nos divergences politiques pour défendre tous rassemblés notre mère patrie. Notre histoire et notre marche commune ont sans cesse démontré que loin de s'effondrer notre nation et son peuple ont toujours relevé ce genre de défi et nous en sommes toujours sortis victorieux. Restons tous unis et solidaires derrière nos forces de défense et de sécurité. La situation actuelle loin de nous affecter n'est qu'une épreuve de plus que nous allons surmonter pour raffermir davantage notre unité. Au-delà de tout clivage politique idéologique religieux et tribal la défense de la mère patrie est le seul objectif qui doit nous unir en ce moment. le pays nous appelle la nation a besoin de l'engagement de toutes ses filles et de tous ses fils. Je vous appelle à ne pas céder aux propos xénophobes et autres discours de haine ou de stigmatisation des communautés rwandophones dont la servisseur se sert pour faire du chantage et de la manipulation. Tout acte allant dans ce sens sera sévèrement puni. En réponse à la forte demande de la jeunesse j'invite celle-ci à s'organiser en groupe de vigilance en vue d'appuyer et d'accompagner et de soutenir nos forces d'armée et nos forces de défense dans l'accomplissement de leur noble mission. C'est ici l'occasion de mettre en garde tous les traîtres civils ou militaires et autres brébues galeuses qui servent les intérêts de l'ennemi. Ils seront exposés à la rigueur de la loi en ayant le juste châtiment que mérite ce genre de comportement. en outre tout en renouvelant mon appel lancé à nos jeunes qui en ont la vocation de s'envoler massivement dans nos forces armées. Je réitère l'instruction faite au chef d'état-major général d'accélérer à cet effet la mise en place de centres de recrutement à travers les 26 provinces que compte notre pays. Chers compatriotes, nous devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Mesdames et Messieurs, chers compatriotes, à présent, je vais permettre aux porte-parole de la police nationale congolaise de pouvoir lancer un message à la population congolaise sur la vigilance. mon colonel pierrot, Mme Putu, à vous la parole. Mme Putu, 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 de conscience, pour plus de vigilance et le renforcement de la collaboration avec les forces de sécurité. Vous le savez, il est un secret pour personne. Notre pays, la RDC, est convoité de tous les côtés. Les prédateurs se comptent en milliers et celui qui, présentement, est en train, n'est-ce pas, d'évoluer assez loin, nous l'avons cité, c'était le Rwanda. Et ce qui fait que nous avons pu, et nous enregistrons jusqu'au jour d'aujourd'hui, beaucoup d'incursions à caractère interprétif, ce qui fait qu'ils ont envahi une partie de de la province de Kivu, militairement, certaines localités, mais comme ils ont été contenus, ils ne s'avouent pas vaincus. Ils ont multiplié des stratagèmes pour nous démontrer un coup fatal. et c'est pour déstabiliser l'institution étatée. C'est ainsi que, comme le dit certains aînés, vous venez se prévoir, c'est à ce titre-là que le commandant suprême a sa qualité de garant de l'indépendance de l'intégrité territoriale, très avisé à lancer cet appel à la vigilance, particulièrement à l'endroit de la jeunesse, de fonctionnaires, de personnes ou asif sans emploi. Nous avons pensé à beaucoup de mamas maraîchers. Nous avons les chefs des rues, les chefs des quartiers, les journalistes et le taximet, pour doubler, multiplier de la vigilance et dénoncer à la police nationale, comme au sein de la sécurité, comme aux forces de l'ordre et aux forces de défense, des personnes mal intentionnées portées dans leur résultat cognitif de la subversion pour déstabiliser l'institution étatée. Voilà pourquoi cet appel a été lancé. Par anticipation, il est acceptable que la population puisse dénoncer des personnes suspectes afin que le service de l'ordre de sécurité, comme les forces de défense, puissent étouffer dans l'œuvre les actions suspectives. Voilà pourquoi il a été mis au sein de la présentation congolaise les modes de fonctionnement d'une police de proximité, où la gouvernance sécuritaire est partagée entre les gouvernés et les forces de l'ordre. Les chefs des rues, les chefs des quartiers, doivent connaître ceux qui habitent sur les juridictions. Dès qu'une personne qui n'avait pas été enregistrée arrive à habiter l'avenir ou le quartier, ou la commune, ou le territoire, les chefs des quartiers ou les chefs des rues sont dans l'obligation de s'informer sur la provenance et sur les projections de sa présence sur le territoire. Il s'agit ici de la collaboration entre les forces de sécurité, les forces de l'ordre, les forces de défense et la population. Aucune armée du haut monde ne peut gagner une guerre sans être en collaboration, en parfaite collaboration, en parfaite complicité avec sa population. C'est le cas de l'intérêt. Voilà pourquoi les efforts à la vigilance viennent de payer. Vous avez suivi son excellence dans l'introduction, vous dit que des espions en provenance du Rwanda ont été un lot venait d'être appréhendé, verbalisé et ils sont passés aux aveux. Vous avez suivi le général-major de Kengi, porte-parole de l'armée, qui vous a littéralement et de façon détaillée, explicité les choses d'acquisition de chaque question. Et donc les investigations continuent. Comment se fait-il que quelqu'un doit aller acheter des étapes de terrain sur la colline Akimpo, qui a une vue sur l'aéroport, sur Kiboma, sur le camp Seta ? C'est pour éviter quoi ? Et ils veulent s'attaquer à la manœuvre de qui ? Souvent, on regarde, il n'y a pas de secret pour cela. Donc, comme ils ont échoué militairement, ils ne vont pas se fatiguer. Comme ils ne vont pas se fatiguer, nous aussi nous ne voulons pas nous fatiguer. Aller habiter au quatrième niveau de l'interpol pour avoir la vue sur le plan de la nation, sur le camp Bokolo, sur le FNC, c'est pour faire quoi ? Donc, comme ils ont échoué militairement, ils cherchent d'autres stratégies pour nous assayer un grand coup fatal. Et ils ne s'avouent pas vaincu. Voilà pourquoi je demande à la population de se réveiller. On est un peu distrait. On pense que c'est l'Est où ils vont s'arrêter. Non, non, non. Tant que le dirigeant qui est ici n'est plus à l'adresse avec eux, ils feront tout pour que nos institutions soient déstabilisées. Voilà pourquoi je demande d'être déterminé. Nous ne voulons pas de règlement de compte, non, mais de donner des informations précises et laissées au suivi de l'enseignement, au suivi de sécurité, de continuer des investigations. J'ai une autre autorisation, je peux aller en plus à l'Inala, parce que cela est demandé à ce qu'on puisse appeler, n'est-ce pas, la vigilance des non-populations. C'est-ce que les gens, les gens accompagnent, n'ont pas de sécurité pour l'accord de l'eau c'est d'accompagnement sur l'eau balie pour n'a pas qu'un ici à ma bée kotam mbou l'akata mboc à la biseau et pour l'avenir mboulouana pas maté la partie est ce qu'on mbatté pendant qu'à rwanda Donc, il faut continuer à continuer à évoluer et à évoluer. Quand j'étais là, j'étais là, j'étais là, j'étais là, j'étais là. C'est un peu plus de landes. Le Dengue est très bien. Je pense que j'ai vu combien de temps d'essayer le terrain qu'il y a un montagne. Les montagnes ne sont pas l'air qu'on a dit. Les montagnes sont des montagnes. Les montagnes sont des montagnes. Le montagnes se sont des montagnes. Les montagnes sont des montagnes. A la France, c'est pas d'oeuvres. C'est à dire... C'est à dire des allemands. Et les gens, leur eux ne sont pas d'é 혼자. On a, au revoir, les personnes, les personnes, les personnes, les personnes, elles sont jugées à leur place. Ils ont ainsi, Dans les camps, nous devons me soutenir ce genre d'utilisation, donc nous disons que les gens vivent en dimanche. Nous avons ensuite malgré l'sehen pour les restaurants, Tant que nous ne pouvons pas nous reconnaître que cela, nous ne pouvons pas nous renforcer. Alors, nous savons que nous avons dit que les gens en classe, des écoles, des journalistes, des maladies, je manque des quartiers concernés. Allons-nous nous rappeins que nous n'avons rien à écrire. Merci beaucoup, mon Gérald, merci beaucoup, mon Cornel. Les faits sont là. De l'espion rwandais opérant en République démocratique du Congo, y compris de manière irrégulière, ils ont des méthodes illégales et ils vont avec des complices congolais, ont été appréhendés par nos services qui poursuivent leurs investigations. Pour l'instant, en vue d'en tirer les conséquences qui s'imposent. A ce stade, nous devions nous acquitter de notre obligation de redévabilité pour tenir informé notre population, notre peuple, au sujet de cet espionnage assis sur une infiltration rwandaise au sein de l'appareil étatique congolais. Notre gouvernement tient à rassurer le peuple congolais que tous nos services de sécurité demeurent en alerte maximale, afin de poursuivre sans relâche le travail de démantèlement de tous ces réseaux de criminels rwandais qui travaillent visiblement pour insécuriser notre pays et déstabiliser nos institutions démocratiques. Je clôture cette communication en réitérant l'appel à la vigilance et la défense de la patrie lancée à nos compatriotes par le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tisséqué de Tilumbo, pour soutenir les efforts en cours de nos forces de sécurité en cette période d'agression de notre pays par le Rwanda sous la casquette du M23. Je vous remercie donc de nous avoir suivis. Dans les prochains jours, nous reviendrons certainement pour approfondir le sujet au regard de l'évolution des investigations en cours. Que vivent les forces de défense et de sécurité de la République démocratique du Congo et vive la République démocratique du Congo adhérent.